Bonjour, voilà ici je vais vous présenter la méthode facile de cuire les safous. Alors je vais chercher les mots en français. Voilà donc ce fruit qu'on appelle safou qui vient de l'Afrique tropicale, précisément du Congo, et qui est plein de qualités nutritives. Alors ici, avec la méthode facile des biens consommés, des biens à bien méthode facile. Voilà ici donc je vous présente ces deux fruits, enfin les fruits comme légumes aussi, ça peut accompagner les aliments avec mes séries de chênes à bien méthode facile. Donc aujourd'hui je vais vous présenter comment il y a deux méthodes de cuire ces safous, méthode facile, au micro-ondes ou à l'ébullition. Donc on va procéder à vous présenter, je vais procéder à vous présenter. Il faut d'abord toujours rappeler de bien laver les légumes, les fruits qu'on veut utiliser. Et ici effectivement, donc on a cette procédure. Et je vais vous rappeler que je compte sur vous pour liker, notifier, partager et abonner-vous à ma chaîne. Et puis vraiment je souhaite, je compte sur vous pour que vraiment je puisse avoir plus d'abonnés, afin de me permettre de bien fonctionner. Merci beaucoup. Du coup donc on va faire deux méthodes. Les cuire au micro-ondes ou à l'eau bouillante. Alors je vais prendre un safou, je mets ici parce que ça je vais le faire bouillir à l'eau bouillante. Et j'ai déjà l'eau bouillante qui est en train de bouillir. Voilà, premier procédé, ça dit que je fais bouillir l'eau. Et cette eau, je vais plonger le safou dedans. Et ça va rester pendant cinq minutes. Comme je vous ai dit, donc je fais bouillir l'eau. Et là, je plonge dans l'eau chaude. Je laisse pendant cinq minutes le safou. Donc on va le laisser mijoter. Donc vous laissez cinq minutes ou plus. Parce que ça dépend des safous. Il y en a des safous qui sont durs. Et il faut faire attention si le safou est sec. Même si vous voulez le cuire, ça ne sera pas facile. Donc il faut prendre le bon safou qui a de la chair et qui n'est pas sec. Parce que si il est sec, il est foutu. Donc on ne peut rien faire. Et ici, je veux juste vous recommander le bon safou. Donc quand vous achetez, vous prenez le bon safou en fait de pouvoir bien le cuire. Et ça prend cinq minutes. Vous faites bouillir de l'eau. Donc il faut couvrir. Il faut mettre un couvrec. Que ça reste bien fermé pendant cinq minutes. Et nous allons passer à l'autre étape. Comment faire cuire au micro-ondes. Le safou. Donc ici, vous voyez, j'ai réglé mon micro-ondes à 500. Pour que ça ne soit pas trop chaud. Parce que si c'est maximum à 600 ou 700. Ça sera trop fort. Et ça risque de faire exploser le safou. Donc il faut mettre à 500. Voilà, vous mettez à 500. Et vous faites entrer votre assiette de safou dans le micro-ondes. Mais il faut bien fermer. Et on chronomètre deux minutes. Pas plus. Alors, deux minutes. Et puis, vous démarrez. Pendant deux minutes, vous verrez qu'il faut bien couvrir. Et après deux minutes, vous testez le safou. Mais à deux minutes après, ça sera déjà bon pour consommer votre safou. Le safou, c'est vraiment un nutriment très bon pour la santé. Et vous allez profiter de tous les ingrédients, les qualités. Les vitamines, les sels minéraux, les anticorps. Qui est bien pour le corps. Alors, là, on va voir. Il faut un peu avoir la patience. Vous pouvez faire entre les deux. Vous faites autre chose. Mais comme je suis en train de vous montrer. Donc, je suis en train de vous montrer comment faire fonctionner ça. Donc, deux minutes. Vous voyez, le chrono, là, il est en train de bouger. On est à moins une minute. On va vers zéro. Là, je sens déjà l'odeur de safou. Donc, je pense que là, c'est bon. Voilà. Voilà. Vous voyez, il est vraiment tendre. Voilà. Il est déjà ouvert. Et c'est bon. Vous pouvez les consommer. Donc, voilà la méthode facile de cuire le safou au micro-ondes. Et l'autre méthode, c'est de faire bouillir avec l'eau chaude. Quand vous faites bouillir, vous faites cuire à l'eau chaude. Il faut vraiment laisser au moins 5 à 7, 8 minutes. Pour que ça puisse bien cuire. Mais sur le micro-ondes, vous voyez déjà. C'est déjà prêt pour consommer. Voilà la meilleure méthode facile que j'ai à vous présenter comment cuire le safou. Que vous puissiez en profiter. Voilà. Donc, comme je vous ai dit, je compte sur vous pour que vous puissiez me soutenir à avoir 10 000 abonnés. voire 100 000 parce que ça me permettra vraiment de vous faire sortir tout ce que j'ai comme connaissance. Et puis, de vous faire bénéficier de mes connaissances. Merci beaucoup. En tout cas, je compte sur vous. Voilà pour l'eau chaude. Vous voyez, là c'est pareil, après 5 minutes. Et donc, le safou est aussi tendre, donc il peut aussi être consommé. Regarde. Voilà. Il s'ouvre facilement. Et là, je peux le manger. Hum. Très bon. Voilà les méthodes. Et je vous présente deux méthodes au micro-ondes ou à l'eau bouillante. C'est à vous de voir. Mais vous avez le même résultat. Et vous allez profiter de votre safou. Merci beaucoup en tout cas.